et bien salut à tous c'est chat de 2000 et aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver des fichiers temporaires, ce tuto s'adresse surtout à ceux qui vont chercher à les supprimer et notamment ceux qui utilisent le shadowplay pour tourner leurs vidéos et qui ont depuis le changement total du logiciel quelques problèmes justement avec ces fichiers temporaires qui ne se détruisent pas alors il y a plusieurs méthodes pour les supprimer la première c'est de directement aller chercher ce qu'on va faire en premier donc pour ça il va falloir aller chercher les fichiers temporaires pour shadowplay il se trouve principalement dans appdata mais il y en a deux types de fichiers temporaires donc le premier type se trouve dans windows c'est le point windows vous avez juste à descendre ils sont là ils sont en temp mais c'est pas les prioritaires c'est pas les plus nombreux l'autre partie va se trouver dans utilisateurs votre nom appdata donc si vous savez pas comment l'ouvreur j'ai fait un tuto là dessus ensuite roaming et là vous descendez à temp donc local et là vous descendez à temp temporaire et donc là vous avez la majorité des fichiers temporaires moi personnellement je vous conseille d'en faire un raccourci comme on peut le voir ici ça me permet beaucoup plus dedans donc pour ça très simple vous suffit d'aller dans le fichier enfin dans le dossier d'avant et de faire envoyer vers le bureau pour leur créer un raccourci mais envoyer vers le bureau ça met directement dessus c'est plus pratique sinon il y a une autre solution assez simple si vous cherchez aller supprimer vous utilisez des logiciels comme ce cleaner donc vous faites une analyse tout simplement et une fois que l'analyse va être terminée alors ça va prendre plus ou moins longtemps une fois que cette analyse va être terminée donc là je vais raccourcer la chose vous avez tous les fichiers vous pouvez double cliquer dessus en fait pour les voir un par un et voir la taille qu'ils vont sur le côté et si vous voyez qu'il y en a un qui est un peu trop haut vous pouvez faire simplement ouvrir le dossier contenant ce fichier avec un clé droit sur la ligne et donc là ça va vous ouvrir directement le fichier dans lequel il y a le morceau du fichier temporaire voilà c'est un tuto assez court j'espère qu'il vous aura aidé si vous avez des problèmes dites dites moi quels sont-ils et sur ce j'espère vous avoir aidé je vous dis à la prochaine salut les gens